Plus qu'une chronique à un droit de réponse, à présent dans ZoomZoomZen, le maire de Mourou, Romain de Bontaga, vient s'expliquer suite à l'annonce du festival de l'universalisme. Pour avoir refusé que le festival prenne place dans sa ville cette année, il est accusé d'être réactionnaire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter, mes très chers électrices, même les moins géchards, mes très chers électeurs, ceux qui se font les contours du public à la tondueuse sabo 1 pour les gentleman. Bonjour à vous et à tous les autres qui m'ont boycotte lors des élections, vos darons, ils se sont mariés en crampons prédators. Eh, le daron à Kader, il a un tatouage un cut, il l'a fait cette année. Oui, monsieur Mathieu Noël, bonjour. Aïe, 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 petite perte blanche dans la beba. Oui, monsieur, satané brouteur. Eh, eh, quand j'étais petit, quand j'étais petit, Démon One, il m'a déjà mordu et ça m'a jamais fait mal. Si je suis ici devant vous, c'est parce que la mairie de Mourou a décidé de boycotter le festival de l'universalisme qui doit se tenir dans ma ville et je tiens à vous expliquer la raison car je suis dans mon bon droit. Malgré les accusations d'Onanani, le petit frère à Kader qu'à 7 ans, il ressemble à Guirou, je sais pas quoi. Nanana. Attendez, faut que j'explique. Elles sont où mes fiches ? Eh, la blanchisserie et kowash à Mourou, n'y allez pas, la daronne à Kader, elle fait les poches. Eh, la daronne à Kader, l'Ursaf sonne à ta porte, il est temps de rendre des comptes, puto. Eh, eh, j'ai pas besoin de fiches, monsieur Mathieu Noël. Alors, je suis professionnel. Alors, bon, la raison, c'est que, voilà, comme le dit si bien le duc de Pologne, les pigeons ne volent pas avec les aigles. Mais les aigles, comme les aigles, les pigeons... Mais l'altitude ! Qu'en est-il ? Qui sommes-nous ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je fais pour mériter ainsi ? Putain, la daronne à Kader, là. Tolérance et gourmandise sont les maîtres mots de la mairie de Mourou. L'universalisme. Ah ça, oui, alors. Putain, allez, niquez-vous, là, votre festival de merde et vos intervenants de merde, là. Je vous préviens, je vois un gogol avec une pancarte free hug, taser, génital, direct. Vous direz pas qu'on a prévenu personne, t'as capté la mentale. Eh, eh, sur le dernier album de la crime, c'était Dooli qui faisait les refrains. C'est un festival sur l'universalité, une philosophie politique qui dit qu'on est tous égaux, qu'on a tous droit d'être traités pareils, se tolérer les uns les autres, qu'importe ce que nous sommes. Blancs, noirs, juifs, queers ou ventriloques. Ok, jusque-là, ça me va. Mais dans ce festival, il y a Michel Onfray qui vient me parler de son nouveau livre, livre dont le livre est « Le livre sur les musulmans, sinon je vends The Bee ». Désolé, monsieur, mais la mairie est fermée, sachez-le. L'universalisme, c'est une sorte de prétexte pour que tout le monde se dise à d'autres peuples comment être libre et heureux. Eh, attention, guette le coup de pute. Mais je vous en prie, parlons de l'universalisme avec un studio composé de blancs, la régalale. Balle réelle. La figure en sueur. Eh, je vous avais prévenu sur les sujets qui fascinent que les abonnés de la newsletter du Biocop d'Overcamp. Arrêtez de nous mettre dans des sauces, là. J'en arrive à la conclusion qui est. Nous ne sommes pas tous égaux et l'universalisme est une utopie. Alors, quitte à faire des festivals de trucs qui n'existent pas, faisons le festival du prépuce au daron à Kader. Voilà. Il faudra venir avec un col roulé et lui, il aura un crop top. Comme d'hab. Au revoir, chers suceurs. Merci, monsieur le maire. Et retrouvez Benjamin Traniers pour la dernière de son spectacle le 11 février à Lille, au Sébastopol. C'est son spectacle, le dernier relais. Tout à fait. Benjamin, on vous retrouve lundi dans Zoom Zoom Zen.